Hello mes gars, j'espère que vous allez bien. J'ai une tête trop chelou aujourd'hui. Les filles, on dirait que j'ai changé un truc sur mon visage, mais je ne sais pas, il y a quoi. Je vous jure, on ne dirait pas que mon visage, il n'est pas pareil. Je ne sais pas, en tout cas, des fois, il y a des jours, je ne sais pas si c'est parce que c'est le make-up, parce que j'ai mal dormi, mais en tout cas, j'ai l'impression que mon visage a changé aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Il n'y a rien qui a changé, genre. Je ne sais pas, bref, je suis en train de faire une fixette sur mon visage, mais je n'aime pas du tout. Encore, ça me plaisait, ça me plairait, pardon. Voilà, mais là, ça ne me plaît pas. Bref, mes gars, je suis vraiment, vraiment désolée. Encore une fois, hier, du coup, j'étais fou de rendez-vous. Je pense que vous avez un peu compris pour certaines. Je ne vais pas rentrer dans les détails, n'est-ce pas ? On a peur de l'œil. Donc, voilà, les filles, je ne vais pas... Non, c'est juste qu'en fait, je travaille de mon côté, mais sachez que si vous voyez des petits moments d'absence de ma part, etc., et tout, c'est vraiment que je bosse, les filles, ou sinon, je vous dis, je suis KO, j'ai envie de dormir, aujourd'hui, j'en ai pas de dormir. Encore l'occurrence, là, pour le coup, vraiment, je travaille. Qu'est-ce que je voulais vous dire, les filles ? Du coup, aujourd'hui, on va direction action. Il y a plein de trucs que je vais vous crash tester. Il y a trop de trucs même que je vais vous crash tester. Pardon, ça fait trop longtemps que je n'ai pas été action. Donc, on va y aller, il est fini. J'ai juste un petit truc à récupérer avant et faire un dernier petit rendez-vous ce matin. Ça me saoule, en fait, très clairement, ça me saoule parce que moi, pendant que je suis en rendez-vous, je ne peux pas vous snapper, je ne peux pas vous filmer, je ne peux pas de trucs. Et ça me gave, mais je me dis que de toute manière, tu es obligée de passer par là si tu veux avoir ce que tu veux. Donc, voilà. En tout cas, ne vous inquiétez pas, aujourd'hui, I'm here. Je suis là. Les girls, aujourd'hui, je vous fais également, du coup, la story sac de luxe à petit prix. On va également, du coup, aller dans une ancienne, en fait, peut-être que vous ne connaissez pas toutes. Pour ma part, moi, je n'ai jamais été. Mais c'est vrai qu'en fait, au fur et à mesure, quand je vois mes copines avoir, du coup, ces sacs à main et tout, je me dis, mais dingue, en fait, j'aimerais bien en avoir un. Et pour le coup, c'est des sacs à main de très bonne qualité à tout petit prix. Donc, je vais tout, 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 tout regrouper pour vous mettre, du coup, tous les petits sacs à main, un peu tendance à petit prix, les filles. Enfin, petit prix, vous m'avez compris. Ça veut dire que ça reste quand même des sacs de luxe. Et on va également, du coup, aller visiter cette enseigne aujourd'hui. J'ai trop envie d'y aller. Bon, mes gars, ça y est, j'ai tout terminé. Donc, direction la boutique que je voulais vous faire découvrir, du coup, pour les sacs de luxe. Donc, c'est quand même une marque qui est considérée comme une marque de luxe, en fait, très clairement. Donc, là, on va s'y rendre. J'espère qu'il n'y a pas de queue. J'espère qu'il n'y a pas 70 millions de personnes et tout. J'espère que je vais pouvoir acheter tranquillement si j'achète, si je tombe sur quelque chose de sympa. Et juste après, les filles, je vous ferai, du coup, la story avec tous les sacs référencés, du coup, donc tous les sacs de luxe que je trouve vraiment très sympa, du coup, à petit prix. Je ne vous laissez garder que le grand. Je suis, mais dégoûtée. En fait, moi, je voulais ce petit modèle-là. Les filles, il est trop cute, je suis dégue. Je suis trop dégoûtée. Donc, en fait, c'est du cuir de veau, mes girls. Donc, tout est fait en cuir de veau. Je vais vous montrer sur le modèle petit, en fait. Quand même, vous voyez, vous pouvez quand même ranger pas mal de choses sur le petit modèle. Après, moi, j'aime toujours les petits sacs. Sinon, vous avez le plus grand. En vrai, je suis en train d'hésiter. Et moi, je ne mets rien dans mes sacs, ici. Donc, ça, c'est le grand. Mais moi, ça ne me va pas, les grands. Je suis toute petite. Trop choupi, je m'aime trop. Bon, il y a des modèles ultra cuillis. Voilà, du coup, j'ai craqué. Pas sur le modèle que je voulais, mais sur un autre modèle. Mais franchement, ça change grave de fou. Genre, ce n'est pas du tout le genre de modèle que je mets d'habitude. Mais j'ai hâte de vous montrer. Unboxing ensemble, du coup, de mon nouveau sac pollen. N'est-ce pas ? Je suis trop, 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 trop contente. Alors déjà, juste le petit packaging et tout. C'est très minimaliste. Tout comme leur magasin, d'ailleurs. J'ai grave kiffé. Pareil pour la petite boîte. Les filles, donc, on voit à peine écrit pollen sur la boîte. On dirait un peu, en effet, Pierre et tout. Enfin, vraiment, juste le packaging. Vraiment, je kiffe. C'est tout ce que j'aime. Donc, let's go. Parce que vous allez me dire, mais calme, ce n'est pas du tout ton style de sac et tout. J'ai grave kiffé. Bon, peut-être pas avec le outfit d'aujourd'hui. Mais demain, je vous fais un petit outfit avec ce sac. Maman, comme il est beau ! Je vous explique. Petite carte et, bien entendu, petit mode d'emploi de, en fait, mon sac. Et là, là, les gars, là, là, les gars, petite pochette de rangement. Nous sommes dans une maison de luxe, n'est-ce pas ? Petite pochette pollen. Et là, mon bébé. Ah là 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 là. Mes girls ! Il y a deux manières de le porter. Je l'aime ! Et je vais vous dire le prix, d'ailleurs, que je l'ai payé. Tout de suite. Je ne suis absolument pas déçue de mon choix. Bon, à la base, je voulais le petit mini, mais il est out of stock, les six. Que ça soit en taupe, en marron ou en autre coloris que j'aimais bien, il était out of stock. Donc, je me suis dit, franchement, il me fallait un petit sac comme ça, genre super sympathique. Donc, ça, c'est la manière, en fait, de la mettre comme ça. Et vous avez, du coup, deux manières de le mettre. Et je le trouve, mais somptueux. Je le trouve très, très beau. Donc, peut-être pas avec, du coup, mon outfit du jour, mais peut-être avec un autre outfit. Il n'est pas magnifique, mes girls. Il est genre juste trop, trop, trop joli. Je vais vous dire. Franchement, on peut quand même caser des trucs à l'intérieur. Il n'est pas trop mignon. Il n'est pas, genre, magnifique. Franchement, je le trouve. Je ne sais pas. Je trouve qu'il apporte grave un truc en plus. Donc, ça, c'est la lance, en fait, un peu comme ça. Donc, si tu as envie d'avoir un petit peu les mains libres et tout. Et si tu veux, du coup, un peu le côté très Paris, tu vois, tu as une autre manière de le mettre. Je vais te montrer de suite. Et ensuite, du coup, la deuxième manière de le porter, c'est comme ceci. Donc, avec les lances beaucoup plus courtes. Franchement, mais je le trouve trop, trop, trop joli. Après, comme je vous ai dit, peut-être pas comment je suis habillée aujourd'hui. Mais il est trop cute que ça soit, du coup, en été ou en hiver. Je trouve que c'est vraiment un must-have. Et du coup, la prochaine fois, ça sera le mini. Pour le prix, mes girls, je l'ai payé, du coup, 420 euros. On est quand même sur une marque de luxe. Donc, il est polette. Forcément, ce n'est pas non plus des mini prix. Genre, je ne parle pas de 100 euros. Mais on est encore une fois sur de la maroquinerie de luxe. Donc, si vous voulez, du coup, obtenir ce petit sac, il est au prix de 420 euros. Et sur le mini que je vous avais montré, je vais vous mettre le prix de suite. Après, ça reste, on va dire, raisonnable. C'est vrai que dans les autres maisons de luxe, vous ne pourrez pas vous procurer un sac à 400 balles. Tu veux quoi ici ? Tu veux quoi ici ? Mais toi... Madame, c'est ma vie ! Tu veux quoi ? Ça va ? Ah, je retrouve le petit appât de Liam et le pull de Liam. Tu n'as pas vu la caméra ? Non, si, j'ai vu la caméra. Je n'ai pas vu, je me suis dit, franchement, tu as trop parlé français. Franchement. Non, mais franchement, il fait quoi ? Je ne suis pas en train de s'insulter. What are you doing here, bro ? PlayStation. Là, on est posé à la maison. Je me demande ce que je vais faire à manger ce soir. Franchement, j'aimerais bien une salade en tout cas. En fait, t'as règle vient de vomir. Une petite salade. Mais les enfants et moi, on ne va pas manger de la salade. Mais si, je voudrais faire un régime. Je ne sais pas où vous êtes. La femme, elle a besoin de faire un régime. Peut-être qu'on va manger salade, puis répouler. Vas-y, c'est bon. Mais c'est Warren qui va chercher. Warren, je peux aller chercher le poule à la boucherie. C'est un menteur. Il ne va pas aller. Merci. C'est vrai ? Il va y aller dans la Loire, là, pour l'instant. Je ne peux plus. Tu ne peux plus. Mais il y a un mari qui joue à la console. Non. Qui traîne dans les rues. Non, mais en fait, n'ayez pas des maris qui s'entendent trop bien, en plus, pour s'associer, pour jouer à la PlayStation. Tu préfères quoi ? On t'a déjà fait ce débat depuis 7 ans. J'ai ce même débat avec toi. Il faut faire un mari qui traîne dans les bars, qui joue l'argent au Quintet Plus. Ou un mari qui joue à Warzone et à FIFA. En fait, il faut choisir entre le pire et le pire, quoi. Mais le pire chez toi ou le pire loin de chez toi ? Loin de ta famille, de tes enfants et de ton lit. C'est vrai. D'ailleurs, il faut qu'on fasse un petit débat. Sans moi. Ou avec moi. Et à quoi, Renne ? C'est-à-dire ? Il est foissé, on dirait qu'il est tombé de la tour Eiffel, quoi. Ah bon ? Et toi, Warren, tu dis quoi ? Il va faire repasser, s'il boissait la même nuit, il ne va pas repasser. La même nuit se casse. Voilà. Le pyjama le plus froissé de France. Bon, petite soirée très sympa qui est en train de s'organiser ce soir. Je suis trop contente. Mimi a dit que du coup, elle ferait les courses avec Warren. Donc, ils vont aller chercher du poulet rôti. Je vais manger du coup de la salade, poulet rôti, frites omelettes de chez Mimi. Enfin, en gros, elle prépare tout. Donc, je suis trop contente, les gars. Ils sont partis faire les courses. Et en gros, après, on va se caler. Donc, je vais mettre mes enfants au dodo. Mimi, je pense qu'elle va sûrement ramener sa fille aussi. Et après, on va, je ne sais pas, peut-être se faire des petits jeux de société tranquilles. Vous savez quoi, les filles ? J'ai longtemps cherché à être, je ne sais pas comment vous expliquer, genre, entourée, avoir des amis, etc. Et en fait, les meilleurs amis de toute ma vie, ils étaient devant mes yeux pendant des années et des années. Et souvent, j'essayais de me confier à d'autres personnes, de ne pas me confier à ma famille, etc. Et tout. Mais en fait, finalement, je vous jure que c'est pour ça que je vous dis que c'est mes sœurs parce qu'on a grandi ensemble. Mais mes niasses, c'est vraiment, en fait, mes meilleurs amis, mes sœurs. Enfin, et je ne cherche plus, genre, je ne cherche plus autour de moi. Je ne veux pas d'amitié, je ne veux plus de... Vous voyez ce que je veux dire, en fait ? C'est... Les gens, ils m'ont trop déçue et elles ne m'ont jamais déçue de toute ma vie. Genre, jamais. Genre, jamais je peux vous dire, mimi, elle m'a fait ci ou nono, elle m'a fait ça. Elles ne m'ont jamais déçue. Genre, vraiment. Les gars, je vous rappelle que c'est encore les soldes. Les caprices ! Les caprices ! Les caprices ! On en a marre des caprices ! Les filles, je n'en peux plus ! De ces caprices ! C'est le meilleur repas que j'ai jamais mangé. On n'a pas envie de s'asseoir. Menteuse ! Bon, les filles, je vous refais rapidement une petite story sur l'olivier. Donc, en fait, mon olivier, il vient de chez Amazon. Je vais voir. Pour le pot, c'est NH Home Déco. Je suis choquée. Non, mais en fait, les oliviers, ils n'étaient pas disponibles. Mais qu'est-ce que tu fais ? Vas-y, va lui montrer. Les oliviers, ils n'étaient pas disponibles. Ils sont sur Amazon ! Ils sont sur Amazon. Je vais vous mettre le lien. Il part trop trop vite. Il fait plus vrai que nature. Prenez un petit. Vous le surélevez. Là, moi, vous voyez, je n'ai même pas eu besoin de le surélever. Mais vous le surélevez avec des bois, des trucs comme ça et tout. Donc, vous en foutez. Prenez même le moins cher. On s'en fiche. Bon, Mimi est là. Quand tu es rentrée chez moi, tu m'as dit quoi ? Qu'est-ce que tu m'as dit ? Que ça sentait super bon. Non, mais dis la vérité. Je me savais que ça sent vraiment super, super bon. Genre, ça sent quoi ? Alors, parce que du coup, elle n'était pas l'odeur que j'ai. En fait, ça sent le propre. Je n'ai pas de code aujourd'hui. Ça sent le propre. En fait, c'est doux. Ouais, I love it. Elle est rentrée chez moi. Ça sent bon ici. Quel coup. Non, mais pour de vrai, je te jure, c'est vrai. Ça sent vraiment super. Et ça ne te met pas dans une atmosphère genre zen et tout. Ouais, de ouf. Je vous jure, les odeurs, les filles. Et pourtant, il y a les gamins qui crient. Ouais. C'est tellement super. Mais ne négligez pas. Ne négligez pas les odeurs. On est en train de faire notre salade qu'on aime genre par-dessus tout. Je vous explique qu'à l'intérieur, on met salade, surimi, tomate, mozzarella. On met un oeuf. Les filles, ça va être un oeuf dur. Maïs. C'est tout. Ouais, l'avocat. Et puis, juste pendant que ma mienne prépare la salade, je vais vous redonner un code pour revenir parce que tous les jours, c'est tous les jours qu'on me demande un code. Mes garces, dites-vous que moi, je n'ai pas complètement ouvert toutes les tiges. D'ailleurs, je vais le faire là.